Lola Douénia, c'est la deuxième fois que vous venez à Marseille pour Cine Horizontes ? C'était il y a combien d'années la première fois à Cine Horizontes ? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas deux films. C'est normal parce qu'on fait beaucoup de voyages avec beaucoup de films. C'est sûr que si je commence à réfléchir, je n'arrive pas à savoir. Je ne me souviens pas quel film c'était. Cette année, deux films ont été présentés. Aujourd'hui, c'est aux variétés à Marseille, à la carte. C'était un film que je me souviens, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai beaucoup rigolé. Est-ce que vous avez beaucoup rigolé et beaucoup mangé dans ce film-là ? C'est un film sur la cuisine quand même. J'ai trop mangé en Biaghe dans l'autre film. Le film Biaghe, j'ai trop mangé parce que je devrais grossir. J'ai tout mangé pour préparer Biaghe. Vous grossissez souvent pour les rôles, non ? Non, ça m'est arrivé cette fois. C'était pour moi très difficile. C'était vraiment une petite torture. Oui, parce que je suis très nerveuse. J'ai fait du sport, j'ai arrêté le sport et je ne grossis pas. J'ai de la chance. Parce que pour vraiment faire un effort, vous avez de la chance. Oui, parce que je n'ai pas le sucré. J'ai mangé le sucré tout le temps, que je détestais. Quand j'ai fini le film, j'ai dit que c'était bien pour moi. C'est bien, vous allez faire des jalouses. Donnez votre recette pour manger du sucré tous les jours. C'est le métabolisme. Non, non, je déteste. Vous buvez du citron le matin, non ? Non, même pas. Non. En tout cas, nous, on est content de vous avoir revu et puis d'avoir justement découvert le dernier film que hier soir nous avons vu en salle parce que c'est vrai que là vous avez pareil. C'est très beau. C'est un personnage. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que, et c'est rare d'entendre un comédien dire c'est difficile pour moi de parler de ce film, de ce personnage complètement. Vous avez gardé l'émotion comme les spectateurs quand eux, ils le regardent. Ça vous arrive souvent d'avoir une réaction comme ça ou de dire ce film là, il est ancré en moi, il m'a beaucoup interpellé. Mal adentro, je pense que c'était un film aussi qui faisait ça. Et je me souviens qu'après toutes les projections de Mal adentro, c'était tout le monde en larmes. Tout le monde, même en Chine. Et c'était très impressionnant. Je me souviens parfait en Chine, toute la salle des Chinoises en train de pleurer pour une petite histoire de la Galice, d'un mec qui ne connaissait pas du tout. Et c'est cette impression, tu te dis, raconte l'histoire de ton petit village et tu racontes l'histoire du monde. Donc c'est ça, le cinéma s'est touché en même temps. Et hier c'était pareil je pense. Bah oui, hier c'est pareil, c'est qu'en plus les gens n'osaient pas parler après le film. C'est un petit univers, c'est une petite histoire, mais ça touche des trucs universels. Voilà, et oui, ce sont des histoires universelles parce qu'une mère avec sa fille qui n'a pas eu justement ce genre de problématique en restant seule avec elle. En même temps le film est subtil, il est doux. Très délicat, très délicat. Et en même temps c'est efficace en même temps parce que... Il a un peu tout ce film, parce qu'il a de l'humour, tout rigole. Mais tu rigoles d'une façon très spéciale aussi, c'est presque que tu te reconnais. Et tu rigoles parce que tu te reconnais. Alors j'ai filmé hier soir dans la salle, donc on ne va pas en parler plus puisque ce que vous avez dit dans la salle, on ne peut pas vous le faire répéter. J'ai les images, donc je pourrais faire le montage. Moi j'aimerais savoir justement, quand vous passez après à la comédie, pour vous est-ce que c'est jouissime de passer à la comédie ? Mais oui, il faut le temps, il faut travailler. Il faut toujours travailler, vous avez toujours le mot travail. Pas toujours. Non, pas toujours, parce que c'est vrai que le mot travail revient souvent contre vos enfants. Donc... Et pour vous c'est quoi le travail justement, pour les films ? Tout dépend des réalisateurs, tout dépend du film. Chaque film c'est absolument différent de l'autre. Vous ne travaillez jamais de la même façon ? Oui, il a fait ça. J'adore travailler moi toute seule, chez moi, dans un bar, un café, avec les textes. J'adore répéter aussi. Et chercher comme des petits trucs. Même un tableau, une poésie, une musique, quelqu'un qui passe par la rue. Prendre des petites choses pour construire. Alors, maintenant vous parlez français mieux que moi l'espagnol, en tout cas. Et vous avez tourné dans de nombreuses comédies françaises et dans de nombreux films français. Si. Donc, quelle a été pour vous cette transition, on peut dire, ou cette complémentarité avec le cinéma français ? Parce que c'est complètement différent la façon de tourner des français. Non. Pas trop ? Je pense que la différence la fait les réalisateurs. Oui. Pas les pays. Même dans le même pays, tu peux trouver des réalisateurs. Les réalisateurs, ils n'ont rien à voir. Même avec les autres. Mais tourner en Espagne, ou avec des espagnols, ce n'est pas plus mouvementé comme tourneur ? C'est-à-dire passionné ? Je ne sais pas. Vous avez trouvé que les réalisateurs français avec qui vous avez tourné, avec lesquels vous avez tourné, sont aussi passionnés que les espagnols ? Oui, c'est différent, mais oui, la passion. Surtout, les gens qui ont fait du cinéma, c'est obligatoire d'avoir de la passion. Oui. Si on n'a pas de passion. Sinon... Sinon, tu arrêtes. Ça vous est arrivé de tourner avec des gens non passionnés, ou même des partenaires, des comédiens ? Si vous est arrivé ? Mais tu peux trouver quelqu'un pas du tout passionné à Madrid, et quelqu'un super passionné comme Fabrice de Welth. Il est belge, mais c'est une coproduction avec la France, et c'est le réalisateur plus passionné que j'ai connu dans ma vie. Pour vous, c'est ça jouer la comédie ? C'est être passionné par ce que l'on fait ? La comédie ? Oui. Non, la comédie. Non, mais c'est-à-dire la comédie en général ? Jouer la comédie, être actrice ? C'est une question du rythme, la comédie. C'est le rythme. C'est ça. C'est le plus dur. C'est difficile, la comédie, je pense. C'est très difficile. Une bonne comédie, c'est très difficile à faire. Tout dépend après aussi du montage, du rythme. Et du réalisateur. C'est toujours. Si il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de film. Vous prenez ça comme une partition quand vous recevez juste vos scénarios ? C'est. C'est-à-dire que vous êtes l'instrument ? C'est. Non, non. Et pour moi, le texte, c'est une partition totale qu'il faut ordonner. Il faut jouer totale avec tout. D'abord, il faut vraiment écrire la partition du texte. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez faire du sport. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous aimez en dehors du cinéma ? J'aime beaucoup la cuisine. La cuisine ? J'adore rien faire. Alors, on a fait mal à carte. Non, mais non. Non, c'était rien, ça. C'était de la fausse. Non, non. J'adore vraiment la cuisine. J'adore les jardins. J'adore la vie. J'adore la vie. Et quels sont vos plats préférés que vous faites à vos amis ? Je fais plusieurs. Je fais très bien canelones. Très bien salmonejo. Comme ça, on va le souffler ensemble. Même les moules à la crème, je ne fais très bien. C'est une passion qui prend du temps aussi. Si, il faut avoir du temps pour la piscine. C'est minutieux. C'est un peu comme préparer un rôle finalement. Comme vous préparez un plat. Non, je sais. C'est pas comparable au cinéma. Parfois, tu peux souffrir à temps de préparer un film ou des tournées. Oui. Et dans la cuisine, jamais. Non. Je ne pense pas. Si on rate, on recommence. C'est comme au cinéma. Si on rate, on recommence. C'est comme au cinéma. Voilà le même plat. C'est bon. Mais pas pareil. C'est pas pareil. C'est plus sur le cinéma. Si on va recommencer. On a l'impression que vous avez un certain rôle qui ont été très dur à préparer pour vous, non ? Non, parce que j'aime beaucoup mon boulot. Non, voilà. Dour, c'est descendre à la mine. Tu sais la mine ? Les gens qui travaillent. Ça c'est dur, mais pas à nous. Voilà. Tu peux avoir un tournage compliqué. Tu peux souffrir. Tu peux le passer mal. Si il y a un compagnon, un cabron, en face. Tu parfois arrives. Tu peux souffrir. T'as nécessité à mine. Duro, c'est notre chose. Pas notre métier. Voilà. En tout cas, vous êtes content de cette carrière que vous avez eue jusqu'à présent. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que vous avez été gâté avec tous les réalisateurs avec qui vous avez tourné. Ce que j'aime beaucoup, qui m'est arrivé, c'est que normalement, je répète ça. Là, je tourne plus d'une fois avec tous. Et ça c'est un super bon signal que j'adore. Quelqu'un travaille avec moi et après m'appelle. On a envie de retravailler avec vous. En même temps, vous dégagez de la bonne humeur. C'est un petit peu ce que vous dégagez aussi. C'est vrai que vous dégagez de la bonne humeur. Donc sur un tournage, je pense que ça ne doit pas être triste. Quand vous travaillez, vous ne riez pas ? Non, je suis au boulot. Vous êtes concentré ? Concentré et normal. Oui, ça c'est normal. Mais bon, après, je sais qu'il y a des collègues... J'aime pas quand on fait la fête à côté. Oui. Je trouve qu'un tournage, c'est normal. Oui, parce que c'est sérieux. C'est comme aller faire ton boulot et c'est tout. Il ne faut pas lui montrer que tu es super contente, ni que tout est la joie, parce que ce n'est pas nécessaire. Pour moi, l'important, c'est quand le réalisateur dit action. Quels sont les plus beaux souvenirs que vous avez justement de tournage ? Avec quels réalisateurs ? Bon, Almodovar, on peut le dire quand même, mais... Oui. Donc c'est ça que vous... C'est bien, c'est un très, très... ...félic film. Félic. Mais c'est la félicité, c'est ça ? Félic ? C'est le bonheur. C'est le bonheur. Le bonheur. C'est le bonheur. Et tous ces personnages que vous interprétez, est-ce que vous, dans votre vie, ils vous ont servi personnellement ? Oui. Tu apprends toujours. Oui. Surtout si le rôle et le scénario sont bons. Toujours. Des viajes. Et... Je suis restée avec une phrase d'Estrella que j'adore, que c'est «Todo no se puede ». Et non, ça veut dire ? Et... «Todo, c'est impossible ». Parce que moi, je pensais que oui, avant Estrella, avant de faire le viaje. Et Estrella m'a appris que «Todo no se puede ». Oui. Oui. C'est une bonne philosophie. Parce que c'est vrai que voilà, si ces gens vous apprennent, ces personnages vous apprennent, vous appréhendez d'une autre façon, après les gens au quotidien peut-être. Ça vous sert à ça aussi ? Comment ? C'est-à-dire que vous abordez plus facilement, vous comprenez plus facilement certaines situations, puisque tout à l'heure on parlait des gens qui travaillent à la mine. Mais c'est vrai que vous pouvez comprendre selon vos personnages. Parce que c'est l'empathie aussi. Et tu arrives à comprendre tout le monde, ce que tu dois défendre. Pas défendre, mais tu dois incarner. Voilà. On l'assassine, on l'assassine. On l'assassine. On l'assassine. On l'assassine. On l'assassine. C'est très intéressant, ça. C'est très intéressant. Et donc, à trouver mieux comprendre tout le monde et avoir une grande compassion pour les gens. Ça, j'adore ça. C'est vrai que vous n'êtes pas dans votre monde confiné à ça. Et c'est vrai que le cinéma, c'est représentatif de la réalité. Total. 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 Alors, pour vous, la réalité, ça va être quoi bientôt ? Vous avez déjà des films que vous avez tournés qui ne sont pas sortis ? A ver, qu'il y a d'alguns ? Non. Non ? Non, non, non. C'est tout sorti déjà. Je vais tourner. Donc, vous avez déjà... Et j'ai très envie de refaire du théâtre. Ça fait beaucoup d'années que je ne fais pas du théâtre. J'ai vraiment très envie. Oui, c'est un autre rapport au public. Sinon, et surtout, c'est important pour l'acteur. Oui. Parce que sinon, tu termines pour travailler juste avec ça. Oui. Et oui, comme là. Claro. C'est vrai. Donc, voilà. L'acteur travaille avec son corps aussi. Donc, c'est vrai que dans les personnages, en tout cas, on le sent que vous, vous travaillez avec votre corps parce que vous avez des attitudes différentes selon les personnages. Voilà. Donc, c'est quelque chose de... Comme les gens. Oui. C'est quelque chose que l'on ressent, nous, comme spectateurs. Et c'est vrai que... Peut-être que le spectateur s'identifie. Donc... Et c'est vrai que, quand on vous voit, on a l'impression de voir quelqu'un d'autre. Que bien. J'adore ça. Parce que ça, c'est mon métier. Oui. Est-ce que c'est ça, mon métier ? Eh oui. Donc, vous n'avez pas de regret jusqu'à présent ? De quoi ? Le travail ? Non, je suis très contente. Oui. Et donc, comment vous choisissez ? J'ai eu la chance. Oui. Puisque... Comment vous choisissez les scénarios ? Eh... Parce que j'aime. Parce que je... Normal. Oui. Ça t'aime le scénario, t'aime le réalisateur. Et... Les sentiments... Non, le scénario et le réalisateur. Oui. C'est ça. C'est les premières... Surtout le réalisateur. Même si c'est un genre différent de ce que vous faites habituellement. Si, claro. C'est une partie à l'aventure. Donc, vous avez encore envie d'explorer. Si. On peut dire que vous êtes quelqu'un qui est une exploratrice. Non, je suis actrice. Juste actrice. C'est tout. Voilà. Juste actrice. Dans tous les univers que vous avez abordés jusqu'à présent, nous on vous a trouvés assez importante. Et puis vous avez été récompensé par la profession, par les jurys, par... Surtout la récompense c'est travailler. Voilà. C'est ça. Pouvoir être actrice toute ta vie. C'est ça. C'est l'idée et c'est mon décei. Vous préférez la récompense du public ou la récompense de la profession ? Les deux. Les deux.